... Je m'appelle Franck Lemaire. J'ai passé ces dernières années à arpenter le département de la Moselle au gré des différents sites qui témoignent de son histoire tumultueuse. Ayant vécu toute ma vie sur ce territoire, j'ignorais à quel point son passé était riche. Bien sûr, mes différents travaux m'avaient appris les événements passionnants liés aux guerres depuis la fin du XIXe siècle. J'avais compris que les richesses des sous-sols de Moselle avaient maintes fois été convoitées par le passé. Mais si je connaissais l'histoire des mines de charbon et de fer, je n'imaginais pas qu'une autre ressource inestimable avait fait la fortune de plusieurs civilisations avant la nôtre, le sel. La présence du sel en Moselle est attestée depuis des millénaires. Son extraction est à l'origine d'une richesse inépuisable pour une zone géographique très précise, le saul noir. Les paysages de ce territoire sont marqués par le temps. Ils trahissent encore la présence des marsalées qui ont donné son nom à Marsal. Le sel représente aujourd'hui une dent récit quotidienne qu'on ne le voit même plus. Pourtant, nos ancêtres y voyaient un enjeu considérable. Je voudrais vous faire partager le voyage dans le temps que m'a offert Marsal et vous raconter la merveilleuse histoire du sel. De la préhistoire à nos jours, je vous invite à découvrir L'épopée de l'or blanc.